Chrétiens, écologistes, ont voté comme un seul homme ou une seule femme, si vous le voulez, pour cela. La seule fraction qui a voté contre, c'est la gauche européenne, et plus particulièrement le Koukoué et le Parti Communiste Portugais. Lorsqu'on a compris un peu les mécanismes de cela, on peut aussi se poser la question maintenant de quoi faire, où et comment. Qui peut les empêcher, d'après vous, d'appliquer ces lois ou ces directives de misère ? Eh bien nous, vous, les travailleurs. Mais moi je suis persuadé que sans organisation, on n'arrivera pas, mais on n'arrivera pas du tout, à changer ou à influer sur ces politiques. Je veux dire par là que nous devons convaincre, nous devons nous battre dans nos organismes syndicales, à l'intérieur de celles-ci, de façon à pouvoir avoir le rassemblement le plus large possible des travailleurs actifs ou inactifs de ce pays, mais également en Europe. Je suis délégué syndical et tous les jours, je me bats, comme d'autres d'ailleurs, heureusement, pour essayer de faire comprendre aux travailleurs que ce n'est que grâce à l'unité, à la mobilisation, à la conviction, en descendant dans la rue, qu'on peut effectivement faire changer les choses. Je vous enlève deux, trois exemples. Le mercredi 29 septembre 2010, 100 000 manifestants sont venus de 24 pays différents manifester à Bruxelles. Le 24 mars 2011, 20 000 manifestants LGTB furieux sont une nouvelle fois descendus dans les rues de Bruxelles et nous nous sommes arrêtés quelques instants devant le siège du business Europe. Et là, Rudy Deleu, président de la LGTB, a déclaré ceci. Il s'agit d'une attaque encore jamais vue à l'égard des travailleurs. Ce sont eux que l'on vise et non les spéculateurs qui sont à l'origine de cette crise. Le même jour, 10 000 manifestants CSC s'étaient rassemblés au pied de l'Atomium, eux aussi pour protester contre ce pacte de concurrence. De concurrence entre les travailleurs mis en compétition les uns contre les autres, selon l'envie des industriels et des financiers européens. Au détriment des salaires, des conditions de travail, de la protection sociale, des systèmes de pension, des services publics et des meilleurs. Tous les acquis pour lesquels s'est battu le monde ouvrier après la guerre, qui, elle-même, je vous le rappelle, trouvait ses racines dans la crise économique des années 30. Camarades, la compétitivité, c'est la pierre angulaire de l'Union européenne. La compétitivité, c'est la guerre. Et nous, vous, nous sommes contre la guerre. Merci. Je m'appelle Carlos, c'est ma première interlocution au public, donc j'espère parler tranquillement. Merci.